Le jour du nouvel an se passe traditionnellement ainsi dans les familles de Côte d'Ivoire. L'envers de ce beau décor se compose bien heureusement de personnes qui travaillent ce jour férié. Nous avons baladé micro et caméra à la rencontre de ces travailleurs du 1er janvier. Charité bien ordonnée commence par nous, la RTI. Direction le CHU de Cocody. Le personnel s'occupe des malades ayant passé la nuit du 31 décembre à l'hôpital. Mais aussi de certains blessés ayant un peu trop forcé sur la fête. Du laboratoire aux agents de nettoyage en passant par la sécurité, tout le monde est à son poste. Étant de la santé, ça fait plaisir de travailler parce qu'il y a des gens qui aimeraient bien être assistés en ce moment, qui sont malades, qui ont besoin d'assistance. Donc si tout le monde est en famille, qui va s'occuper de ces malades-là ? La sécurité était aussi assurée sur nos routes. Les agents des forces de l'ordre, veillant aussi bien à la circulation routière qu'au respect de l'ordre public. On a été désignés depuis trois semaines pour faire la régularisation des carrefours au niveau de la commune de Cocody. Et aujourd'hui, 1er janvier, nous sommes en poste depuis 6h30. Il y a également ceux qui assurent le régal des Ivoiriens, attablés ce jour de fête. Travailler aussi un jour de fête comme le 1er janvier est comme un privilège, surtout quand on sait qu'on doit servir, surtout ceux qui n'ont pas eu la possibilité, n'essaie pas d'être un peu dans la joie ou d'avoir un certain bien-être à la maison. Les transporteurs sont de ceux qui permettent de rejoindre ses proches ou de faire face à une urgence. Notre ronde des travailleurs du 1er janvier s'est achevée. Bilan, travailler est un plaisir, même les jours de fête, quand servir est une vocation.